que l'on néglige pour concentrer la lumière sur des mercenaires. Dédicace à tous les peuples africains en lutte contre le terrorisme et contre l'impérialisme qui soutient le terrorisme. Mes chers amis, peuple malien, je vous salue. Mes chers amis de tous les peuples africains, africains, africains du continent des diasporas, je vous salue. Mes chers amis américains des luttes africaines pour la liberté, amis asiatiques, amis européens, je vous salue. Je suis de retour au Front de l'Information pour vous parler, en effet, d'un événement qui a eu lieu aujourd'hui même, à savoir la libération de trois des 49 soldats mercenaires de Watner qui, depuis le 10 juillet 2022, croupissent dans les cellules du Mali qui ont été inculpées, comme on le sait, eh bien, par la justice malienne pour atteinte à la sécurité de l'État malien. Je voudrais vous donner mon analyse à chaud de la symbolique de cette libération partielle, de cette libération de trois femmes. Pourquoi trois femmes ? Afin que chacun comprenne que ceux qui gouvernent le Mali sont du côté de la raison, mais ils sont également du côté du cœur, du côté de la solidarité et de l'humanité. Ce ne sont pas des radicaux jusqu'au boutiste, comme on veut les présenter. On les traite volontiers sur les bancs de la France-Afrique. On les traite de junte et toutes sortes de mots infamants. Mais l'acte que vient de poser le président Assimi Goïta a une portée métaphysique encore plus profonde que je m'en voudrais de laisser échapper en ne commentant pas cette actualité. Voilà pourquoi dans moins d'une minute nous allons commencer l'analyse, le temps que je m'assure que vous partagez en effet massivement la présente émission. Partagez-la sur le réseau social Facebook où vous êtes d'ores et déjà 500 personnes connectées sur notre page Franklin Yamsi. partagez-la cette émission sur le réseau YouTube et sur tous les autres réseaux auxquels vous avez accès. De telle façon que les uns, les unes et les autres soient protégés d'une mauvaise compréhension et bien de l'acte posé par le président Goïta. Car par les temps qui courent, en effet, beaucoup de menteurs circulent sur les réseaux sociaux, circulent dans les places de presse pour distordre la signification de l'acte posé par le président Goïta au Mali ce 3 septembre et bien 2022. Gardien de la vérité justice, nous veillons l'Afrique, nous veillons le Mali. Nous ne pouvions pas laisser cette entreprise de distorsion et de récupération mensongère de cet acte noble proposé par le président Goïta prospérer. Voilà, sans plus tarder, voici ce que nous allons faire. Premièrement, nous allons rappeler les raisons pour lesquelles 49 militaires ivoiriens ont été incarcérés depuis le 10 juillet 2022 au Mali et traînés devant la justice qui les a mis en détention en attendant la suite de leur procès pour atteinte grave à la sûreté de l'état du Mali. Deuxièmement, nous allons rappeler les conditions que le Mali a toujours clairement posées lorsqu'il a accepté la médiation togolaise afin d'aboutir à la libération de ces 49 soldats en situation de mercenariat sur le sol malien. Et troisièmement, nous allons essayer de vous donner autant que possible en fonction des informations à notre disposition la signification de la libération ce samedi de trois femmes soldates parmi les 49 soldats mercenaires d'Alassane Draman Ouattara. Voilà les trois moments auxquels nous obéirons nous confions cette émission à votre vigilance à votre sagacité et à votre intrépidité. Cela veut dire poser deux gestes appuyez sur le pouce levé sous la vidéo partagez la vidéo et quant à vous qui êtes sur notre page Facebook vous avez tout le loisir d'utiliser les étoiles. Mes chers amis, sans plus tarder premier point pourquoi 49 soldats venus de Côte d'Ivoire ont-ils été arrêtés le 10 juillet 2022 à l'aéroport président Modibo Keïta Bamako Senou pour la raison suivante. Ces 49 militaires venus de Côte d'Ivoire dans un convoi en deux avions n'ont pas obtenu avant de décoller de Côte d'Ivoire d'Abidjan en Côte d'Ivoire l'autorisation des autorités maliennes autorités sécuritaires autorités diplomatiques autorités aéroportuaires Vous pouvez monter et descendre Vous n'effacerez jamais cette vérité que tout a commencé par une intrusion illégale illégitime une intrusion inacceptable d'un contingent d'une cinquantaine de militaires ivoiriens dans le territoire malien Vous pouvez monter et descendre avec cette histoire avec cette affaire Vous n'effacerez jamais cette vérité L'agresseur dans cette situation c'est la Côte d'Ivoire de Ouattara le régime de Ouattara L'agressé dans cette situation à l'origine c'est la République du Mali le régime de transition dirigé par le président Asimigold Toute personne qui n'est pas convaincue 1 qu'Alassandre Ouattara a fait décoller 49 militaires avec des armes de guerre lourdes avec deux avions pour les introduire au Mali sans avoir au préalable obtenu l'autorisation des autorités sécuritaires j'entends par là la police la gendarmerie et l'armée malienne n'ont jamais validé cette entrée sans pour autant obtenir même la validation des autorités aéroportuaires tous ceux qui ne sont pas d'accord avec cela n'ont pas grand chose à faire dans notre conférence ce soir car il s'agit de partisans du mensonge il s'agit de gens qui ont vendu leur âme au diable et pour lesquels il ne faut attendre que le second jugement le jugement dernier la seconde mort je recommence monté descendé mouton de la Ouattari et autres assimilés chaque fois qu'on parlera de l'affaire de l'arrestation le 10 juillet 2022 à l'aéroport président Modibo Keïta Bamako Senu des 49 militaires venus de Côte d'Ivoire on dira toujours ils entrèrent au Mali sans avoir au préalable obtenu l'autorisation des autorités sécuritaires et de défense du Mali sans avoir obtenu au préalable l'autorisation des autorités aéroportuaires du Mali voilà comment ipso facto dès qu'ils mirent le pied sur le sol malien ils passaient de la définition de soldat à la définition de mercenaire toujours sur ce premier point il est important que l'on note que les autorités aéroportuaires sécuritaires les autorités de défense du Mali ont établi d'une manière incontestable qu'Alassane Draman Ouattara a fait entrer ces 49 soldats dans le sol malien avec des passeports ne faisant pas mention de leur qualité de soldat je recommence une deuxième fois pour ceux qui ont des problèmes de mémoire et qui ont tendance à faire comme s'ils ne savent pas de quoi on parle il sera dit et il sera retenu et aucun cerveau normalement constitué n'oubliera qu'Alassane Draman Ouattara introduisit au Mali et on découvrait que c'était pour la huitième fois 49 militaires avec des passeports qui ne faisaient pas mention de leur qualité de militaire donc des passeports qui avaient vocation à leur permettre de se fondre dans la population malienne en utilisant des identités civiles par là Alassane Ouattara avouait participer à la déstabilisation du Mali car que vous soyez RHDP ou pas que vous soyez pro Ouattara Draman le Saint-Douman ou pas vous devez reconnaître en votre âme et conscience que lorsqu'on introduit des militaires y compris des forces spéciales dans le pays des gens et qu'on leur donne des passeports qu'on leur fabrique des passeports qui cachent leurs fonctions de militaires on les a envoyés pour des activités de déstabilisation pourquoi un soldat des forces spéciales va-t-il mentir sur son passeport en disant qu'il est étudiant pourquoi un soldat des forces spéciales va-t-il mentir sur son passeport en disant qu'il est vendeuse pourquoi un soldat des forces spéciales ivoiriennes va-t-il mentir sur son passeport en disant que vraiment lui il est touriste c'est parce qu'ils étaient chargés de manière explicite de pouvoir se fondre dans la population malienne et de participer aux opérations de déstabilisation du Mali pour le compte de ceux qui veulent punir le Mali parce que le Mali a décidé de ne pas coopérer dans la lutte contre le terrorisme contre ceux qui ont assassiné Muammar El Kadhafi détruit la Libye déstabilisé le Sahel et qui jurent leur grand Dieu qu'ils doivent absolument installer leur base militaire sur le golfe de Guinée depuis le jour que le président Asimigoyta et le gouvernement de transition du Mali ont décidé de combattre le terrorisme sans s'appuyer sur ceux qui ont introduit Al-Qaïda et l'État islamique en Libye et dans le Sahel ils ont été voués au Gémonie on a décidé de détruire le Mali on a décidé de renverser par tous les moyens le gouvernement de transition et c'est dans le cadre de cette opération vaste qu'Alasan Rahman Ouattara a déguisé des militaires ivoiriens et même non ivoiriens en leur donnant des faux passeports et en les faisant soi-disant travailler à la sécurité d'une compagnie privée alors même qu'il prétendait qu'il venait suppléer en tant que contingent NSE le contingent ivoirien de la MINUSMA on est toujours sur le premier point il y a une troisième vérité que vous n'oublierez jamais jamais Al-Alasan Rahman Ouattara dans cette affaire a été désavoué un par les autorités maliennes avec lesquelles il ne s'est jamais entendu avant d'introduire ses soldats deux Al-Alasan Rahman Ouattara a été désavoué par l'Allemagne qui a dit qu'elle n'avait pas passé de contrat avec lui trois Al-Alasan Rahman Ouattara a été désavoué par la mission des Nations Unies au Mali qui a dit que bien qu'il existe une convention pour que la Côte d'Ivoire envoie des éléments nationaux de soutien NSE jamais la Côte d'Ivoire ne s'était entendue avec la mission onusienne au Mali sur une liste de militaires encore moins sur les armes que les militaires de contingents NSE introduisaient au Mali triple désaveu désaveu malien désaveu allemand désaveu onusien celui qui n'accepte pas cela n'a rien à faire dans les conférences du serviteur des pins spirituels de la liberté celui qui n'accepte pas ces trois vérités de base à savoir que Ouattara a violé la souveraineté du Mali à savoir que Ouattara a fabriqué des faux passeports parce qu'il utilise des mercenaires pour déstabiliser le Mali à savoir que Ouattara Draman a été désavoué par le Mali désavoué par l'Allemagne et désavoué par l'ONU dans cette affaire celui qui n'accepte pas ces trois vérités je le prie d'aller écouter autre chose de s'occuper autrement je ne lui suis pas utile parce que nous n'avons pas le même Dieu je sers pour ma part le Dieu de vérité de justice et d'amour qui m'interdit de participer consciemment à un mensonge virulent dangereux apocalyptique comme celui qu'Ala Sandraman Ouattara dès le communiqué du 12 juillet 2022 signé par le conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire a voulu faire passer il voulait mentir au peuple de Côte d'Ivoire au peuple malien au peuple africain Dieu a voulu que nous soyons vigilants aux côtés du peuple malien et Alassane Ouattara a perdu la bataille de la vérité justice car on sait que c'est lui qui est en faute si vous ne savez pas qu'Ala Sandraman Ouattara a commis une faute nous n'avons rien à faire en commun vous êtes mes chers amis 3000 personnes en direct ici sur Youtube pratiquement environ 2700 personnes en direct sur Youtube vous êtes plus de 1300 personnes en direct sur Facebook près de 1300 donc vous êtes bientôt 4000 personnes au total j'ai la faiblesse de penser que si vous êtes toujours là si vous n'êtes pas parti c'est que vous partagez avec moi ces trois vérités de base d'où nous pouvons passer à la deuxième partie de notre conférence dans la deuxième partie nous allons examiner ce que le Mali a demandé qu'est-ce que le Mali a demandé ce que le Mali a demandé que la partie consacrée par le régime de Côte d'Ivoire remplissent comme condition afin de procéder à la libération des 49 soldats en condition de mercenaires devenus mercenaires par leur intrusion illégale illégitime et criminelle dans le sol malien lors de la rencontre du 28 juillet 2022 à Lomé au Togo le chef de la diplomatie malienne le ministre ambassadeur Abdoulaye Diop représentant le président de la transition du Mali chef de l'état le colonel Asimigoïta était porteur de trois conditions première condition la reconnaissance publique devant témoin par Alassane Draman Ouatera de sa faute et la demande de pardon d'excuse au Mali deuxième condition que monsieur Ouatera donne des garanties sur plusieurs dossiers qu'il ne sera plus jamais associé à la déstabilisation du Mali troisième condition que monsieur Ouatera s'engage à ne plus jamais de près ou de loin nuire à la souveraineté du Mali voilà les trois conditions dont était porteur l'ambassadeur Abdoulaye Diop ministre malien des affaires étrangères et de la coopération internationale que je salue à ces trois conditions le chef le chef de la délégation de la délégation ivoirienne à Lomé le 28 juillet 2022 au Togo le ministre d'état de Ouatera qui n'est ni plus ni moins que son propre frère Tenet Birahima Ouatera alias Lafiol fit valoir une fin de non recevoir à la partie malienne hurla Jura par Jura Renacla Bava Bavassa Tenet Birahima Ouatera fulmina cracha le feu jurant que son grand frère le soi-disant président de facto par violation de l'article 55 de la constitution de Côte d'Ivoire et bien n'accepterait jamais l'une ou l'autre des trois conditions posées par le Mali Tenet Birahima Ouatera menaçant le Mali au nom de son frère disait jamais mon grand frère ne va demander pardon jamais jamais il va remplir vos conditions jamais on va regarder les dossiers qui nous opposent et puis jamais jamais mon grand frère ne va renoncer à atteindre la souveraineté du Mali parce que mon grand frère a pour vocation d'être l'empereur il doit être le super président d'Afrique de l'Ouest voilà comment la négociation à peine commencée était rompue en queue de poisson les deux parties se séparaient le ministre malien des affaires étrangères repliant sur Bamako tandis que Tenet Birahima Ouatera sûr de son fait courageusement rentrait bredouille à Abidjan et rendait compte à son grand frère furieux furibond que le président du Mali le colonel Assemi Goïta au nom du Koroya et du Doroya ne se soit pas agenouillé devant lui pour lui demander pardon les choses en étaient là le 28 juillet 2022 la négociation premier round avait échoué malgré tous les efforts déployés par mon frère le ministre des affaires étrangères du gouvernement du président de facto du Togo Forgna Simbe mon frère le professeur Robert Dussé Comlan tous ces efforts étaient pour le moment mis en stand-by face à l'intransigeante arrogante et bien du régime d'Alassane Raman Ouatra alors le peuple malien observait les peuples africains regardaient le monde entier attendait le deuxième round de négociation c'est alors qu'Alassane Raman Ouatra après une deux trois quatre cinq six semaines de détention et les procédures judiciaires qui s'accélèrent contre les quarante-neuf mercenaires de Watner Alassane Raman Ouatra selon sa propre formule décida de mettre de l'eau dans son Niamankoudi et nous l'avons vu mettre de l'eau dans son Niamankoudi cet arrogant condescendant méchant envers le peuple ivoirien méchant envers l'Afrique lorsqu'il était pris et dos au mur Alassane Raman Ouatra se souvint qu'il y avait quelques chefs de tas dans la sous-région CEDEAO qu'il pouvait utilement envoyer changer de langage auprès de son jeune frère prétendait-il donc le président de la transition du Mali le colonel Assemi Goïta Alassane Ouatra choisit d'abord d'envoyer une smala de pseudo-imam et de pseudo-dignitaires religieux inconnu au bataillon quand il faut demander la libération des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire complice des microbes de Ouattara qui ont assassiné des centaines d'Ivoiriens pour introniser dans le sang Alassane Ramane Ouattara pour un troisième mandat anticonstitutionnel en Côte d'Ivoire Ouattara ramassait un conglomérat d'individus obtus inconnu au bataillon du pardon et de la réconciliation en Côte d'Ivoire et les déversa au Mali avec force millions frelatés afin que ceux-ci tentassent il aurait voulu que ceux-ci tentassent de tromper la vigilance des autorités maliennes au nom d'un fraternalisme religieux d'opportunité de circonstance qui n'a rien à voir avec la méchanceté qu'ils ont observé pendant les sept mois de souffrance du Mali oui il y avait de soi-disant imams oeuvrant pour la paix prétend-il entre le Mali et la Côte d'Ivoire mais quand Alassane Draman Ouattara à la tête de la CEDEAO massacrait le Mali pendant sept mois le menaçait de l'attaquer quand Alassane Draman Ouattara disait que le gouvernement malien était fait de naïfs et d'ignorants qui étaient tombés sur la tête et qui ne tiendraient pas deux mois quand Alassane Draman Ouattara permettait la violation de l'espace aérien et terrestre du Mali à partir de la Côte d'Ivoire par l'aviation militaire française en janvier 2022 quand Alassane Draman Ouattara et Boubousi s'est complotait ouvertement pour renverser les autorités maliennes on n'avait pas vu ces soi-disant imams de la 25ème heure ce sont eux que Ouattara envoya et leur médiation s'acheva aux portes de l'hôtel et des résidences dans lesquelles ils étaient logés et avec la fin des millions qu'ils avaient gloutonnement avalées Alassane Draman Ouattara devant l'échec de la médiation des pseudo-imams qui en Côte d'Ivoire ont brillé par leur absence quand il fallait se joindre à l'église catholique pour la marche de la paix en 2020 Alassane Ouattara changea son fusil d'épaule il changea d'épaule à son fusil et décida de mobiliser celui que les Africains ont justement appelé le mendiant de blé Marquis Sal vomit par le peuple sénégalais qu'il a battu aux législatives 2022 Marquis Sal Marquis Sal le cul entre deux chaises après avoir échoué à tromper Poutine qu'il a présenté à Moscou comme étant son très grand ami mais ensuite qu'il a présenté à Paris comme étant son très grand ennemi Marquis Sal venait manger du fonio au Mali boire l'eau et croquer la cola en se présentant comme un frère et un ami de la paix lui qui avec Ouattara pendant sept mois a fermé le port de Dakar comme Ouattara fermait le port d'Abidjan pour que les Maliens meurent lui qui avec Ouattara pendant sept mois a confisqué et volé les fonds souverains maliens et a surfé a spéculé avec les fonds souverains maliens détenus à lui et moi lui qui avec Ouattara a refusé d'exécuter la décision de la cour de justice de lui et moi contre la CDAO et ses chefs de tas voyous Marquis Sal osait s'amener dans un boubou dont la blancheur est exactement le contraire de la noirceur de son coeur il osait poser ses pieds à Bamako et tentait de compter fleurette au président Assimi Goïta au fin d'obtenir une libération devenue cette fois-ci non plus sans délai mais après délai des fameux 49 mercenaires de Watner au nom disait-il de la paix de la fraternité de l'amour et autre valeur pour lesquelles le peuple sénégalais et tous les africains savent que Marquis Sal n'a que cure Marquis Sal le vassal de la France-Afrique du Sénégal dont le peuple sénégalais doit nous délivrer en 2024 en élisant à sa tête le fils de l'Afrique montante le leader Ousmane Sonko la chanson de Marquis Sal entrait dans l'oreille droite d'Assimi Goïta et elle ressortait aussitôt dans l'oreille gauche l'hypocrisie le cynisme la méchanceté légendaire de l'homme n'avait pas réussi à distraire le vigilant dirigeant malien la médiation de Marquis Sal après celle des pseudo-imams échoua Marquis Sal la queue entre les fesses littéralement comme un chien botté sous la pluie Marquis Sal rentrait au Sénégal et il n'avait surtout pas obtenu ce qui aurait fait son régal Alassane Draman Ouatera toujours dans la perspective de remplir son niamankoudi ou plutôt son vin rouge d'eau allait cette fois-ci une fois de plus se rabattre sur la médiation togolaise car je dois vous le dire ce soir ce n'est pas le colonel Damiba qui a obtenu l'assouplissement de la situation pour les trois soldats mercenaires libérés ce samedi non je vous donne cette information avec une certitude de 100% Damiba a certes été envoyé par Alassane Ouatera et on sait que Damiba est un sous-fifre de Ouatera au Burkina Faso Damiba détient notre frère bien-aimé le colonel Zungrana dont le coup d'état se serait accompagné d'une véritable révolution populaire sans cariste avec une rupture avec la lutte contre le terrorisme aux côtés de ceux qui ont tué Kadhafi déstabilisé le Sahel et qui multiplient des actes de déstabilisation dans toute la sous-région pour imposer leur base militaire sur le golfe de Guinée le colonel Zungrana jeté en prison par le poutiste antipopulaire Damiba représentait l'espoir d'une trajectoire burkinabée ressemblant à la trajectoire révolutionnaire et populaire malienne Alassane Ouatera dépêche en effet Damiba avec deux messages d'un côté une soi-disant mise en commun des moyens de lutte antiterroriste du Burkina avec ceux du Mali et de l'autre côté une supplie une véritable supplie car cette fois-ci Alassane Ouatera retrouve un temps soit peu le langage du pardon du je m'excuse le langage du sabari le langage du s'il vous plaît Alassane Draman Ouatera enfin décidait à jouer parfaitement le rôle du sournois et l'hypocrite qu'il a été tout le temps qu'il a été dans l'opposition en Côte d'Ivoire Alassane Ouatera a décidé de changer de tactique Damiba était chargé de transmettre les suppliques de Ouatera les génuflexions Ouateriennes mais ce n'est pas Damiba qui a obtenu l'assouplissement de la condition des trois soldates mercenaires libérés ce samedi le président du Mali le gouvernement de transition du Mali a réservé la primeur de ce geste humanitaire dont nous allons parler maintenant à la médiation togolaise celle du président de facto du Togo For Niassimbe et de son ministre des affaires étrangères le professeur Robert Robert Dussé Komlan notre ami et frère que nous saluons pourquoi le Mali a-t-il choisi de faire honneur en ce week-end à la diplomatie togolaise et non pas à la diplomatie burkinabé ou encore moins à la diplomatie sénégalaise ou encore moins à la diplomatie ivoirienne elle-même dont la chef supposée brille par son absence depuis le début de cette affaire Madame Kandia Kamisoko Kamara et nous voudrions la féliciter pour avoir protégé l'opinion des calamités que ces interventions incompétentes et absolument saugrenues auraient proféré pourquoi 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 le Mali a-t-il choisi de libérer effectivement trois des 49 de libérer des femmes soldates en condition de mercenaires pourquoi le Mali a-t-il choisi cela c'est l'objet de la troisième et dernière partie de cette intervention écoutez-moi bien mes chers amis premièrement la première raison évidente le Mali décide de libérer ces trois soldates en condition de mercenaires détenus au Mali pour soulager pour marquer sa reconnaissance au président de facto du Togo Fort Niasimbe et à son ministre des affaires étrangères le professeur Robert Dussé comme l'un parce que pendant la période où la CDAO menée par Ouattara Makissal appuyée par Damiba Bazoum et consorts voulait écraser et tuer le Mali le Togo a eu le courage y compris en essuant les foudres néocolonialistes le Togo a eu le courage de dire on ne doit pas tuer le Mali on doit aider le Mali le président Assimi Goïta se sent redevable de cet acte de loyauté et de fraternité de la diplomatie togolaise qui n'a pas ramé du côté des méchants pendant les 7 mois d'enfer qu'on a voulu faire traverser au Mali de janvier 2022 à juillet 2022 c'est la première raison il y a une deuxième raison le président Goïta décide de libérer trois femmes ça devrait vous parler au même moment en Côte d'Ivoire à la centre le Fondament Ouattara arrête une femme une civile sans armes qui n'est pas coupable de coup d'état qui n'est pas coupable de déstabilisation d'atteinte aux institutions illégitimes et illégales pourtant du régime Ouattara pulcherie ballée il l'arrête au motif que celle-ci se serait mêlée de discuter d'émettre une opinion citoyenne sur l'épisode des 49 mercenaires de Ouattner le président le président Assimi Goïta au même moment choisit de libérer parmi les mercenaires les soldats ivoiriens en situation de mercenariat au Mali il utilise son droit de grâce son droit exceptionnel et constitutionnel de grâce pour libérer trois femmes elles elles sont coupables elles ce sont des militaires elles sont coupables d'avoir été introduites au Mali par Alassane Raman Ouattara sans autorisation avec des armes de guerre en tenue de guerre le président Assimi Goïta libère trois femmes soldates coupables de participation à la déstabilisation du Mali pour donner une leçon à Alassane Raman Ouattara une leçon de considération d'abord pour la jeune féminine pour lui donner une leçon de considération pour le respect dû aux mères des hommes aux sœurs des hommes car incontestablement le président Goïta sait que Pulcheric Ballet a été jeté en prison uniquement parce que femme et civile investie pour la défense des droits de l'homme en Côte d'Ivoire elle a voulu donner sa modeste sagesse pour faciliter une résolution pacifique du différent entre les peuples frères et notamment des gouvernements qui devraient tout faire pour vivre en toute fraternité en libérant ces trois femmes en choisissant des femmes et non pas des hommes des mâles en choisissant des femelles Assimi Goïta montre qu'il a du cœur qu'il est un homme de compassion qu'il est un homme qui connaît la pitié il montre aussi qu'il sait que certes ce sont des soldates mais qu'en fait elles ne constituaient pas nécessairement l'essentiel du bataillon elles étaient surtout mises dans ce bataillon des 49 pour distraire elles étaient mises pour donner l'impression que c'était un bataillon militaire normal elles étaient mises pour donner à ce bataillon une allure humaine d'ailleurs elles venaient soi-disant en tant que coiffeuses et en tant que vendeuses en fait elles servaient de couverture aux forces spéciales que Ouatera a introduites au Mali avec des faux passeports pour participer aux actions de déstabilisation Assimi Goïta a pris la peine avec toutes les autorités de son régime de bien écouter les 49 et il sait qui faisait quoi qui servait à quoi ces trois dames étaient chargées de donner l'impression que c'était un contingent normal et ordinaire elles ont été utilisées comme les caches-sexes de la barbarie et voilà pourquoi en particulier la compassion d'Assimi Goïta se porte d'abord sur ces trois femmes sur ces trois mères pour dire que la politique ne doit pas entièrement s'enfermer dans la méchanceté allons plus loin je vais donner une troisième raison pour laquelle le président Goïta a probablement accepté de libérer ces trois c'est pour montrer non seulement au peuple malien mais également au peuple ivoirien que dans cette affaire là le jusqu'au boutiste ce n'est pas lui Assimi Goïta le jusqu'au boutiste ce n'est pas le gouvernement de transition du Mali c'est Alassane Ouattara je répète la troisième raison Assimi Goïta en libérant ces trois dames ces trois soldates en condition de mercenaires veut montrer au peuple malien au peuple ivoirien et à tous les peuples africains et à l'opinion internationale que le Mali a toujours voulu une résolution franche une résolution objective et sérieuse de l'affaire des 49 mercenaires c'est Alassane Ouattara qui a brillé par son intransigence si Alassane Ouattara avait fait preuve d'humilité et avait reconnu ses torts et avait accepté de mettre fin à sa participation à la déstabilisation du Mali en donnant les gages en donnant les garanties qui lui étaient demandées les 49 mercenaires de Ouattara auraient été libérés il y a très longtemps Assimi Goïta en libérant ces trois dames montre qu'il n'a aucun intérêt à conserver des militaires ivoiriens en prison au Mali mais qu'il est responsable de la sécurité et de la protection du peuple malien et voilà pourquoi il ne peut pas faire n'importe quoi il ne peut pas libérer sans avoir donné à son propre peuple les garanties que la libération qu'il accorde par la grâce ne s'accompagne pas d'une mise en danger des vies maliennes voilà pourquoi il a libéré trois soldats servant de faire valoir de couverture de cache-sexe au groupe des mercenaires mais il n'a pas libéré les 46 autres parmi lesquels les 30 soldats des forces spéciales entrés avec des faux passeports au Mali je suppose que le président Goïta est conscient qu'il va falloir que la justice aille jusqu'au bout clarifie le rôle de chacun de ces individus les plans qu'ils avaient il va falloir que la justice malienne sache ce que sont devenus les sept précédentes rotations introduites par Alassane Ouattara au Mali dans les mêmes conditions frauduleuses si le président Goïta doit accorder sa grâce au 46 il faut qu'Alassane Ouattara ait joué carte sur table et que le Mali soit certain qu'après le retour des 46 derniers mercenaires en Côte d'Ivoire il n'y aura plus jamais à partir du sol de la Côte d'Ivoire une action de déstabilisation militaire une action de déstabilisation étrangère une action de déstabilisation impérialiste contre le Mali donc la libération qui opère à mon sens ce samedi 3 septembre 2022 est un acte symbolique humanitaire un acte symbolique humanitaire de haute portée politique Assimi Goïta y montre sa bonne volonté mais en ne libérant pas les 46 autres Assimi Goïta montre bien qu'il a compris à qui il a affaire Alassane Draman Ouattara a plus de 85 ans d'âge réel nous a amplement montré qu'il ne changera jamais sa manière canine de s'asseoir Alassane Ouattara est un mythomane c'est un mégalomane Alassane Ouattara est un menteur ontologique Alassane Ouattara est un vassal du néocolonialisme et le séjour de ce morceau de bois mort qu'est Alassane Ouattara dans l'eau ne le transformera jamais en crocodile le président Assimi Goïta le sait et si ce samedi quoi qu'il ait voulu faire plaisir honneur à la médiation togolaise il n'a pas libéré les 46 restants c'est parce que le Mali tient à ce que Ouattara remplisse clairement les 3 conditions qui ont été posées le 28 juillet 2022 selon les informations qui nous parviennent Alassane Ouattara aurait commencé à les remplir Alassane Ouattara a commencé à s'expliquer sur les 3 points que le Mali a posé Alassane Ouattara a commencé timidement à poser sur la table les pièces à conviction qui lui sont demandées comme le disait le président Guillaume Kibafori Soro Alassane Ouattara fait partie de ces gens qu'il faut faire asseoir par terre et leur donner des conseils Alassane Ouattara a commencé à écouter les conseils que lui donne le président Goïta au niveau du langage le discours de la reconnaissance des fautes est attendu et il sera inéluctablement publié au niveau des dossiers brûlants la diplomatie malienne est en train d'obtenir qu'Alassane Draman Ouattara pose sur la table point par point les problèmes pour lesquels il lui a été demandé de montrer patte blanche Alassane Ouattara est en train d'accoucher certes par ses ariennes mais il accouche et il accouchera et si dans les prochains jours le peuple malien devait assister à une décision de libération des 46 autres mercenaires ce n'est que parce que le président Asmi Goïta se serait assuré comme il l'a juré devant les maliens que Alassane Draman Ouattara n'est plus en situation d'organiser des infiltrations de militaires non déclarés d'armes non déclarées dans le sol malien Alassane Ouattara ne va plus utiliser le territoire ivoirien comme base arrière pour que des puissances néocoloniales attaquent le Mali Alassane Ouattara ne va plus permettre à des déstabilisateurs du Mali de s'autoproclamer président du Mali à Abidjan et d'être accompagnés par les gyrophares de la République de Côte d'Ivoire car Alassane Draman Ouattara ne va plus instrumentaliser ces jeunes vauriens les moutons pour s'attaquer au peuple aux intérêts aux hommes et aux femmes d'affaires du Mali en Côte d'Ivoire bref ont été arrêtés pour des raisons injustes ils sont injustement arrêtés ils doivent être libérés ils y compressent sans délai si Alassane Ouattara est garçon qu'il parle encore comme ça on attend les prochains communiqués du conseil national de sécurité on attend les prochaines déclarations du chef d'état major de Côte d'Ivoire on attend les prochaines déclarations si Alassane Ouattara est garçon qu'il reste sur sa ligne de mépris affichée contre le Mali tel qu'on l'a vu dans son discours du 6 août s'il est garçon qu'il parle encore ce que le Mali est manifestement en train d'obtenir c'est qu'Alassane Draman Ouattara va la fermer et pour toujours parce qu'il sait que le Mali le tient parce que le Mali a les preuves qu'Alassane Draman Ouattara est un agent majeur de la déstabilisation qu'il a subie qu'Alassane Draman Ouattara est le bras du néocolonialisme de l'impérialisme occidentaux en Afrique de l'Ouest le Mali en a les preuves et parmi les dossiers explosifs qui doivent être exposés au conseil de sécurité de l'ONU il y a des dossiers qui concernent Alassane Ouattara Alassane Ouattara le sait voilà pourquoi vous allez observer il va baisser le ton et là je vous voudrais conclure est-ce parce que Ouattara va baisser le ton qu'il va changer Ouattara ne changera jamais il va baisser le ton le plus longtemps possible pour obtenir la libération de ses mercenaires et il va recommencer autrement d'ailleurs il est en train de continuer autrement Alassane Draman Ouattara a déjà vendu son âme il n'a pas de problème pour son âme comme l'a dit le doyen Dumbi Fakoli Alassane Draman Ouattara a promis de garantir les intérêts du néocolonialisme occidental en Afrique de l'Ouest il a même appelé à l'installation d'une base militaire américaine en Côte d'Ivoire c'est un vendeur d'Afrique c'est un bradeur d'Afrique Alassane Ouattara est un ennemi de l'Afrique personne à Bamako ne peut dire qu'il n'est pas vacciné contre les mensonges de Ouattara donc Ouattara va faire profil bas le temps d'obtenir croit-il la libération de ses mercenaires mais pendant ce temps il va s'organiser autrement pour déstabiliser le Mali car la mission qui lui a été assignée par ses maîtres est une mission irréversible si jamais il renonçait à cette mission ses maîtres le renverseraient voilà pourquoi je voudrais maintenant attirer quand même l'attention de l'opinion malienne et des autorités maliennes sur la figure de Damiba Damiba n'a pas la même analyse de la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest que le président Asimil Goïta Damiba qui a écrit un livre sur le terrorisme et la lutte antiterroriste en Afrique de l'Ouest n'a pas le courage de reconnaître dans son livre tout comme dans sa pratique politique actuelle que ce sont ceux qui ont tué Kadhafi qui ont détruit la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique ce sont ceux-là qui ont organisé l'invasion du Sahel par Al-Qaïda et l'État islamique et ce sont les mêmes qui sous le motif soi-disant d'aider les États sahéliens et africains à lutter contre Al-Qaïda et l'État islamique veulent actuellement imposer leur base militaire sur le golfe de Guinée Damiba n'a pas le courage intellectuel il n'a pas le courage moral il n'a pas le courage politique il n'a pas le courage spirituel de faire ce diagnostic que le président Assemi Goïta a fait il s'ensuit que la lutte antiterroriste qui associerait les forces armées maliennes les FAMA avec l'armée burkinabée sous le contrôle de Damiba c'est une association incompatible car les uns se battent contre le terrorisme en s'associant avec ceux qui ont emmené les terroristes alors que les autres se battent contre le terrorisme en association avec ceux qui n'ont pas emmené les terroristes on ne mélange pas les choux et les carottes on ne combat pas les terroristes avec ceux qui en association avec les terroristes ont tué Kadhafi sous nos yeux ont décapité la Libye Kadhafi nous disait je suis attaqué par Al-Qaïda Al-Qaïda et on ne l'écoutait pas et on a vu la coalition de l'OTAN attaquer tuer Kadhafi en association avec Al-Qaïda et l'état islamique donc dans tout le Sahel et en toute l'Afrique vous ne pouvez plus jamais expliquer à quelqu'un de normal à une africaine ou à un africain normal que ceux qui ont tué Kadhafi en association avec Al-Qaïda et l'état islamique ceux qui parrainent Al-Qaïda et l'état islamique en Arabie saoudite et au Qatar ceux qui sont les amis des monarchies du Moyen-Orient ceux qui arment les monarchies du Moyen-Orient qui parrainent Al-Qaïda et l'état islamique sont de bons partenaires pour combattre Al-Qaïda et l'état islamique en Afrique cette vérité ne passera plus jamais dans un cerveau d'africaines et d'africains normaux plus jamais ça passe dans les cerveaux des lâches des menteuses et des menteurs ça passe dans les cerveaux des néocolonisés des ennemis de l'Afrique des haineux des hypocrites des indignes pseudo intellectuels africains pseudo politiques africains pseudo hommes et femmes d'état africains ça ça passe dans leur crâne ça mais une africaine et un africain normalement constitué ne peuvent pas accepter que des gens qui ont tué Kadhafi en association avec Al-Qaïda et l'état islamique des gens qui coopèrent étroitement avec les états les monarchies du Moyen-Orient dont le ministre britannique Robin Cook nous a dit que ce sont-elles les parraines d'Al-Qaïda et de l'état islamique une africaine ou un africain normalement constitué ne peuvent pas croire que en Afrique nous puissions mener la lutte contre le terrorisme avec les alliés et les parrains des terroristes donc Alassane Draman Ouattara sait qu'il ne peut pas proposer directement aujourd'hui une coopération de l'armée ivoirienne avec l'armée malienne dans la lutte contre le terrorisme le Mali ne peut pas avoir confiance en l'armée ivoirienne sous Alassane Ouattara c'est pas possible donc ils ont décidé de passer autrement c'est Damiba qui vient faire son malin à Bamako en prétendant que lui il va lutter contre le terrorisme en bonne intelligence avec le Mali comme ça lui il va accéder aux informations stratégiques du Mali pour les donner aux ennemis du Mali Damiba étant l'homme d'Alassane Ouattara et d'ailleurs dès lundi il se précipite pour rendre compte de son passage à Bamako à Alassane Ouattara il est évident que si le Mali venait à ouvrir ses secrets défenses à Damiba à partager sa stratégie de lutte contre le terrorisme avec Damiba et bien Damiba servirait comme Alassane Draman Ouattara de cheval de Troie pour infiltrer le système sécuritaire malien et frapper frapper le gouvernement de transition car ne n'oubliez pas les néocolonialistes et leurs sous-fifres sous-régionaux n'ont qu'un objectif empêcher que la transition aille à son terme empêcher qu'il y ait une élection en 2024 et qu'à l'issue de cette élection un candidat issu de la transition l'emporte un candidat qui respecte la loi se sera retiré et bien du régime de transition avant le terme légal et qui se présenterait aux élections et qui pourrait être plébiscité par le peuple malien et bien un tel candidat là on ne veut même pas que ça arrive les plans les plans des néocolons les plans des impérialistes occidentaux sont clairs il s'agit de renverser avant 2024 le gouvernement de transition du Mali il s'agit de mettre fin au régime d'assimiguita d'ailleurs pour vérifier cela il n'y a qu'à voir la différence de traitement au niveau du langage diplomatique Damiba a fait un coup d'état son coup d'état est un coup d'état anti-populaire Damiba interdit les manifestations populaires assimiguita a fait un coup d'état son coup d'état est populaire et révolutionnaire on a vu près de 5 à 6 millions de maliens dans les rues le 14 janvier 2022 de maliennes et de maliens pour soutenir le régime on n'a jamais vu ça au Burkina le régime de Damiba ne bénéficie pas de l'imprimature et du soutien des masses populaires burkinabées d'ailleurs c'est un régime qui interdit les manifestations publiques mais dans la presse officielle de la France Afrique on appelle Damiba président et on appelle assimiguita chef de jeinte vous avez bien compris que quand un dirigeant africain est aimé par son peuple il est détesté par la France Afrique mais quand un dirigeant africain est détesté par son peuple il est aimé par la France Afrique je recommence vous avez bien compris c'est un bon critère lorsqu'un dirigeant africain est détesté par son peuple il est aimé par la France Afrique la France Afrique lui donne du président le présente comme un ange de lumière mais lorsqu'un président est aimé par son peuple la France Afrique le déteste quand tu détestes ton peuple la France Afrique t'aime quand tu aimes ton peuple la France Afrique te déteste vous pouvez appliquer ça partout Kaka Déby auteur de Barbarie contre le peuple tchadien qu'on a vu attaquer violemment le siège des transformateurs du Tchad de notre frère bien aimé le leader succès Masra Kaka Déby est présenté comme président du conseil national de transition du Tchad je me demande encore par quelle incongruité les Tchadiens peuvent se réunir au Qatar pour chercher la paix alors que le Qatar est la base arrière d'Al Qaïda qui attaque le Tchad je recommence il y a des choses je me demande si en Afrique on ne devrait pas d'abord ouvrir tout simplement une école de logique je recommence comment des Tchadiens peuvent se lever aller au Qatar négocier la paix au Tchad alors que le Qatar est la base arrière d'Al Qaïda qui attaque le Tchad il y a un petit problème des gens qui ne veulent pas que le Tchad vive de sa richesse que le peuple tchadien vive de sa richesse et qui sont associés à la déstabilisation permanente du continent au règne par le chaos comment pensez-vous que ces gens puissent organiser des accords de paix pour vous Tchadiennes Tchadiens sur leur territoire depuis quand le Qatar est un faiseur de paix en Afrique le Qatar ne peut pas être une moyenne puissance au Moyen-Orient si l'Afrique est en paix car pour que le Qatar prospère il faut que l'Afrique soit déstabilisée si l'Afrique était en paix la rivalité entre les ressources pétrolières africaines utilisées pour le peuple africain comme Kadhafi l'a fait pour le peuple libyen et les ressources pétrolières du Moyen-Orient que les potentats du Moyen-Orient utilisent pour écraser leur peuple la rivalité serait évidente l'usage qu'on peut faire du pétrole et du gaz en abondance comme on l'a aujourd'hui au Mali dans l'intérêt du peuple est tel que il pourrait y avoir une concurrence des peuples bénéficiant de l'abondance du sous-sol si l'Afrique était correctement gouvernée donc les monarchies du Moyen-Orient voient d'un mauvais oeil une Afrique stable une Afrique stable pourrait produire des régimes politiques mahatiques qui démontraient que la prospérité des peuples africains peut parfaitement et bien profiter à des régimes qui respectent la justice la vérité à des régimes de fraternité et de solidarité ce que les régimes du Moyen-Orient ne sont pas lesquels régimes ne sont pas bien sûr attaqués pour imposer la démocratie jamais les américains les français les anglais n'attaquent l'Arabie saoudite pour imposer la démocratie il n'y a pas de démocratie en Arabie saoudite mais personne ne leur impose ça il n'y a pas de démocratie au Qatar aux émirats arabes unis au Koweït il n'y a pas de démocratie chez eux mais personne n'organise de campagne pour leur imposer les droits des femmes ne sont pas respectés chez eux personne n'organise de campagne militaire pour leur imposer mais on prétend avoir tué Kadhafi parce qu'on voulait instaurer la démocratie en Libye on prétend avoir tué les Somaliens parce qu'on voulait restaurer l'espoir démocratique en Somalie on prétend vouloir positionner des bases militaires dans tout le golfe de Guinée parce qu'on veut assurer la démocratie aux Africains paradoxalement ils n'assurent pas la démocratie à leurs meilleurs alliés du Moyen-Orient voyez-vous cette pseudo-démocratie d'importation qui n'est rien d'autre qu'une insulte à l'intelligence politique africaine vous le voyez bon donc en fait Damiba représente avec Alassane Draman Ouattara avec Bazoum Mohamed l'antimodèle absolu avec les caca débit l'antimodèle absolu de ce que les Africains veulent voyez comment ils sont bien traités dans la presse de la France Afrique voyez comment tous les jours on doit massacrer de la Simi Goïta tous les jours on doit lui faire porter des exactions imaginaires tous les jours on doit inventer des assassinats de civils pour briser le moral de l'armée malienne je le dis au peuple malien je le dis aux peuples africains en lutte cela ne s'arrêtera pas ce n'est pas parce qu'il pourrait y avoir une solution négociée justement à la crise ivoireau malienne que la stratégie de démolition de la refondation du Mali mise en place par le néocolonialisme occidental prendrait fin il faut être à ce moment là très vigilant ils ne vont pas y renoncer donc le sort des 49 mercenaires ne peut pas déterminer à lui tout seul en réalité le sort de la dynamique géopolitique autour du Mali actuel il faut donc faire gaffe pour que les 46 qui sont encore entre les mains du Mali soient libérés dans les conditions justes légitimes que le Mali a posé soient libérés avec le maximum de précautions prises pour que Alassane Ouattara ait les bras liés au dos chaque fois qu'il va penser au Mali sans quoi il est important en Afrique en général et au Mali en particulier qu'on respecte la justice ils sont inculpés par la justice si Alassane Draman Ouattara ne donne pas au Mali toutes les garanties que le Mali demande que la justice fasse son travail car le peuple malien n'a aucune bonne raison de croire qu'en libérant des mercenaires sans s'être donné les moyens de s'assurer qu'ils ne vont pas recommencer il n'a pas libéré ses propres futurs assassins si le président Asimigoyta a posé ce geste humanitaire ce geste de solidarité ce geste de compassion pour les trois femmes c'était pour dire à Alassane Ouattara je suis un être humain nous sommes un gouvernement humain nous pouvons regarder parmi les mercenaires que vous nous avez envoyés et identifier des personnes qui touchent notre coeur par la compassion envers la manipulation que vous en avez faite mais moi Asimigoyta en tant que chef de l'état du Mali je suis d'abord responsable de la sécurité et de la protection de mon peuple si vous ne me donnez pas toutes les garanties que je vous ai demandé que vous n'allez plus jamais vous associer aux atteintes à notre souveraineté je vais laisser la justice de mon pays aller jusqu'au bout sinon pourquoi Asimigoyta n'a pas libéré tous les 49 ce soir c'est parce qu'il y a la justice du Mali il y a le peuple malien qui observe le président Asimigoyta il ne peut pas agir de manière aléatoire et de manière pulsionnelle dans cette affaire le peuple malien le regarde la justice malienne le regarde les peuples africains le regardent donc Asimigoyta pose un acte positif sur le plan de la vision humanitaire de la politique sur le plan de la considération pour la femme sur le plan de la démonstration de sa bonne volonté mais il reste manifestement ferme sur la sécurité et la protection de son peuple nul ne peut le lui reprocher mon souhait donc que le président Goïta obtienne aille jusqu'au bout pour obtenir les garanties qu'il a demandées et si jamais il devait faire usage du droit de grâce que ce soit après que la justice malienne entièrement respectée ait tranché après que la justice malienne ait fait la vérité sur les huit vagues de mercenaires après que la justice malienne ait clairement qualifié et bien le crime accompli par ces mercenaires et bien viendra le temps et bien de la grandeur politique de la grâce si le président Goïta et bien le décide et si le régime de transition se sent en confiance pour agir nous autres fils adoptifs du Mali fils adoptifs de la Côte d'Ivoire fils de l'Afrique nous avons œuvré dès le premier jour pour une solution en vérité et en justice nous avons toujours été contre l'extension de ce conflit provoqué par le régime de Ouattara en un conflit entre le peuple frère du Mali et le peuple frère de Côte d'Ivoire nous avons toujours demandé à monsieur Ouattara à l'instar du leader de notre mouvement Génération et Peuple Solidaire Guillaume Kimafori Soro nous avons toujours demandé à monsieur Ouattara de passer par la voie de l'humilité la voie du pardon nous avons toujours demandé à Ouattara de baisser le temps parce qu'il était en tort et nous avons toujours compris que la justice malienne doit faire son travail et que les autorités du Mali doivent s'assurer que plus jamais Alassane Ouattara n'introduira des mercenaires dans le sol malien plus jamais Alassane Ouattara n'introduira des armes de guerre lourdes dans le sol malien plus jamais Alassane Ouattara ne sera impliqué dans la délivrance de véhicules pour les faux dozos et pour les faux djihadistes d'Amadou Koufa infiltrés au centre du Mali dans la région de Mopti plus jamais Alassane Ouattara ne prêtera le sol ivoirien comme base arrière pour le décollage d'aéronefs néocolonialistes ayant pour le but de violer la souveraineté du Mali oui nous comprenons que le président Goïta prenne le temps d'obtenir ses garanties avant de laisser parler son cœur si tel est son désir et celui de son régime pour les 49 gugus maintenant 46 et voilà ce que je voulais vous dire parce que j'ai vu comment les gens ce soir se précipitaient sur les réseaux sociaux pour présenter l'acte du président Goïta comme une capitulation ceux qui ont pensé qu'il a capitulé ne le connaissent pas ils ne connaissent pas le régime de transition du Mali et je crois que si parmi nous qui sommes rassemblés ce soir dans cette émission soit près de 8000 personnes car vous êtes près de 5400 sur Facebook et pardon plus de 5400 sur Youtube et près de 3000 sur Facebook s'il y a quand même parmi nous quelques personnes qui connaissent un peu le régime de transition du Mali je crois qu'on pourrait citer votre modeste serviteur c'est un régime déterminé à protéger le peuple malien c'est un régime déterminé à servir le peuple malien c'est un régime déterminé à être dans la vérité et dans la justice dans tout ce qu'il fait c'est un régime qui n'est pas guidé par la peur c'est un régime qui aime l'Afrique qui aime les Africains c'est un régime qui écoute beaucoup l'Afrique et les Africains comme il écoute son peuple et c'est un régime qui craint Dieu le premier ministre Shogel Kokala Maega à qui je renouvelle mes prières pour son prompte et total rétablissement et son retour aux affaires a dit un jour nous dirigeants maliens de ce temps nous ne crayons que deux entités Dieu dans le ciel le tout puissant le très miséricordieux gloire à lui et le peuple malien oui le président Goïta le premier ministre Shogel Kokala Maega le premier ministre Abdoulaye Maega intérimaire l'ambassadeur ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop le ministre Sanou le grand ministre de la défense le colonel Sadio Kamara sont des hommes et des femmes au service du Mali qui ne craignent que Dieu le tout puissant et le peuple malien j'en atteste je l'ai vu je l'ai vécu je l'ai vérifié dans leurs analyses et dans leurs décisions et j'implore le tout puissant et j'appelle le peuple malien et les peuples africains à les soutenir afin que leur succès soit le succès du Mali et que le succès du Mali soit le succès de l'Afrique le Mali qui comme vous le savez a demandé la tribune du conseil de sécurité des Nations Unies pour dire officiellement la vérité d'un grand état africain sur la déstabilisation que connaît l'Afrique grand Mali africain nous t'aimons parce que tu nous aimes nous t'aimons parce que tu aimes l'Afrique pas un pas sans toi parce que tes dirigeants ont pris feu et cause pour notre peuple africain il appartient à notre peuple africain et à ses élites vigilantes de t'accompagner grand peuple malien et grande transition du Mali non pas par naïveté mais par lucidité non pas par suivisme mais par conviction non pas pour vous flatter mais parce que votre combat est le combat du continent il est le combat de l'Afrique mondiale il est le combat de l'Afrique des libertés en vous nous nous reconnaissons puissent donc à la sandra prendre une leçon libérer pulcherique balai une civile sans armes qui s'est contenté d'avoir un point de vue sur l'affaire de 49 Wattner là où Asimi Goïta lui libère trois soldats armés soldats mercenaires de 49 Wattner puissent tous les dirigeants ouest africains et africains en général libérer les prisonniers politiques innocents là où Asimi Goïta a le courage de libérer des prisonniers militaires mercenaires coupables puisse Forgne Asimbe ouvrir les prisons politiques du Togo maintenant que mon frère le ministre des affaires étrangères de Forgne Asimbe le professeur Dussé comme l'an peut se réjouir d'avoir obtenu au moins la libération de 3 des 49 Wattner libérer donc Jean-Paul Omolu libérer donc nos frères et sœurs qui coupissent dans les prisons du Togo Wattner Draman libérer Sultusul libérer les militaires du régime du président Bagbo qui coupissent dans les cellules libérer Koner Diouma libérer Kader Doumbia libérer Abdoulaye Foufana Alassane Draman Ouattara libérer nos frères et sœurs qui coupissent dans les prisons de Côte d'Ivoire alors même qu'eux n'ont jamais porté contre vous une arme ou que s'ils l'ont porté c'était en légitime défense dirigeants africains inspirez-vous d'Assimil Goïta qui peut libérer des mercenaires Kaka Dedebi laissez respirer notre peuple frère du Tchad Talon arrêtez d'écraser le peuple béninois arrêtez votre dérive autocratique à côté de nous Talon nous demandons à Paul Biya du Cameroun à ceux qui gèrent son régime de libérer les prisons politiques du Cameroun à Sassou Nguesso laisser vivre le peuple congolais c'est ce que nous demandons à Ali Bongo libérer les Africains Maki Sal voici Asimi Goïta qui libère des femmes soldates venues avec des armes de guerre lourdes probablement pour le tuer lui-même Goïta il les libère quand même Maki Sal laissez respirer le Sénégal arrêtez votre projet de troisième mandat anticonstitutionnel arrêtez le massacre des libertés du peuple sénégalais Asimi Goïta vous montre que lui qui est attaqué il peut avoir la souplesse d'accorder la liberté à des gens qui venaient pour le tuer libérer les innocents libérer les innocents en Côte d'Ivoire ouvrez les prisons politiques au Togo ouvrez les prisons politiques au Bénin ouvrez les prisons politiques au Tchad au Cameroun au Gabon au Congo au Niger laissez l'Afrique respirer laissez les peuples africains s'assumer enfin écartez-vous laissez-nous réaliser la seule histoire qui vaille la peine d'être réalisée l'histoire de la renaissance africaine le renouveau mahatique africain laissez vivre l'Afrique notre mère voilà vraiment la prière par laquelle je voulais finir en invoquant nos ancêtres angélisés et le tout puissant sur le peuple le gouvernement du Mali tous les peuples africains toutes les élites politiques intellectuelles courageuses pour servir la vérité justice que par nos ancêtres angélisés se déversent les grâces du tout puissant sur eux ainsi soit-il ainsi soit-il ainsi soit-il je vous offre pour finir mon ami personnel Faso Ouattara qui va nous offrir d'unui pour saluer ce grand week-end politique pour saluer ce grand week-end politique hommage à vous monsieur le président l'excellence mon colonel Assimi Goïta pour votre effort de clairvoyance de lucidité et d'humanité et à vous membres du gouvernement du Mali je vous salue brave Fama soyez béni Fama qui mourait pour le peuple malien soyez béni soyez béni mes amis vous étiez près de 8000 personnes à suivre ce soir la présente émission soyez béni soyez béni mes amis et merci à toutes celles et ceux qui continuent à nous soutenir ardemment sur nos pages Facebook Franklin Yamsi Franklin Yamsi Wa Cameroon l'Afrique des Libertés YouTube Franklin Yamsi Wa Cameroon l'Afrique des Libertés voici Faso Ouakara qui chante Dounia merci à vous unis c'est demain je promets de vous faire écouter unis c'est demain je promets de vous faire merci à toi Nadej Kouadjo merci à vous pour vos dons merci à vous pour les étoiles que vous nous avez merci à vous merci à vous